bonjour nous voilà pour le sixième dimanche déjà de garde la pêche les fêtes de fin d'année s'approche et donc on est beaucoup plus tranquille et on a beaucoup plus de disponibilité pour pratiquer notre tai chi on va y aller sur les deux pieds on va se balancer droite gauche je lève le talon mes bras suivent librement ce mouvement je vais sécouer les mains dans l'autre sens sur un pied puis sur l'autre je vais faire un mouvement bien rond vers l'avant je le montre de face la main est bien détendue pendant tout le mouvement on va le faire six fois 1 1 2 2 3 Je détends mon bras, je détends le ventre, avant d'enchaîner sur l'autre côté. Alors, est-ce que vous avez vu que pendant ce mouvement, les genoux et la tête vont naturellement suivre ce mouvement ? Donc essayez de voir que font vos genoux, que fait votre tête pendant ce mouvement. On va y aller six fois de l'autre côté. On va y aller six fois de l'autre côté. J'attends un instant la détente. Et je vais faire ce même mouvement avec les deux mains six fois. J'attends un instant la détente. 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 Je fais partir toutes les tensions éventuelles, je vais refaire le mouvement mais cette fois-ci je fais un côté puis l'autre, six fois en tout. Sous-titrage ST' 501 Jusqu'à maintenant j'ai travaillé soit d'un côté, soit de l'autre, je vais essayer de faire les mouvements en même temps. Ça veut dire que je vais demander quelque chose à droite et à gauche en même temps. Donc c'est plutôt quelque chose qui va se suivre. Du coup il n'y a plus de temps d'arrêt. On a essayé de voir comment vous allez faire pour que ça soit bien coordonné. On va essayer, on y va. On a essayé. C'est parti. On va terminer ce mouvement. On va revenir. Donc il y a une main qui suit l'autre sur ce même rythme. Ça s'installe petit à petit. Et j'essaye de rester aussi fluide que possible. C'était donc un mouvement, si je me mets de face, qui était plutôt vers l'extérieur et ça revenait vers moi. Alors je vais changer le sens de la rotation de ce mouvement. Le mouvement reste pareil. Mais c'est plutôt quelque chose qui va vers moi. Donc c'est comme si j'allais prendre quelque chose, ou par exemple puiser de l'eau, qui va venir vers moi. Donc je vais reprendre le début. Je vais faire juste un seul bras pour me familiariser avec ce mouvement. Et je vais le faire six fois. Donc en puisant. Et je vais renvoyer. Et je vais le faire six fois. Détente. L'autre bras. Détente. 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 les deux bras en même temps c'est parti puis l'un après l'autre peut-être vous avez senti que ce mouvement fait comme si j'avais un grand ballon devant moi que je tourne essayez de sentir de visualiser ce ballon et vous allez vous promener avec ce ballon vous pouvez l'amener partout où Puis ce ballon va devenir plus petit, plus petit, plus petit. Et je vais le poser quelque part. Toujours dans la laitante. On avait donc découvert qu'on pouvait faire quelque chose à droite et à gauche en même temps. Et ça c'est bien utile parce que comme vous avez pu constater, dans le tai chi, on est constamment en train de faire ça. Je demande quelque chose à la partie gauche de mon corps qui est quelque chose de totalement différent que ce que je demande de l'autre côté. Donc plus vous êtes habitué à faire ça avec des mouvements simples, plus vite vous allez commencer à mémoriser et comprendre la forme. Parce qu'on a déjà en fait cette habitude-là. Donc pour bien l'ancrer, je vais vous donner quelques exercices qui peuvent vous aider, mais aussi qui peuvent vous montrer que c'est finalement assez compliqué de faire ça. Et que c'est quelque chose qu'il faut vraiment pratiquer beaucoup et qui n'est pas naturel du tout. Par exemple, vous avez vu tout à l'heure, si je me met de face, je faisais un mouvement, une rotation en fait, un cercle devant mon corps qui commence en partant de moi vers l'extérieur et qui revient de l'extérieur vers moi. Ça donne ça, ça donne ça, pour faire simple. Et on avait vu que de l'autre côté, c'était à commencer d'en bas et ça revenait du haut vers moi. Avec un seul bras, ça marche bien. Avec deux bras, ça marche aussi très bien. Dans un sens comme dans l'autre, on a bien compris que ça marche bien. Alors, si maintenant je demande à un bras de faire un cercle vers l'extérieur, et de mon autre bras, en même temps, de faire le cercle vers l'intérieur. Les deux mouvements ne sont pas compliqués, on les a bien intégrés déjà, mais maintenant il faut le faire ensemble. Donc essayez de faire ça, et comment est-ce que ça marche, si je demande de faire deux cercles de rotation différentes. Peut-être vous allez vous apercevoir que vous aurez tendance à faire ça, ou à faire ça. Donc observez bien le sens de la rotation de vos bras. Essayez vraiment de trouver les deux sens en même temps. Et vous allez voir, c'est très compliqué. Et si une chose aussi simple que ça est déjà si compliquée, c'est normal qu'il faut un peu de temps pour comprendre tous les mouvements qu'on va faire en tai chi, parce qu'ils sont bien plus compliqués que ça. Et donc, donnez-vous vraiment tout le temps que vous voulez. Ne soyez pas tout de suite impatient en disant « Oh, mais je n'arrive pas, ce n'est pas possible. » C'est juste une question de faire et de faire encore. Vous avez vu que ça, c'était plutôt compliqué. Mais par exemple, si je vous demande de faire ce mouvement-là, il est simple, c'est un mouvement de mon intérieur vers mon extérieur. Je peux le faire dans l'autre sens. L'autre bras, pareil. D'abord, vers l'intérieur. Puis vers l'extérieur. On va reprendre cet exercice. On va le faire trois fois dans un sens, trois fois dans l'autre. Trois fois dans un sens, trois fois dans l'autre. Mais beaucoup plus tranquillement. Donc, c'esté l'autre sens. on... ... ığını... ... Et dans l'autre sens. On détend le bras qui vient de travailler. Et on va partir de l'autre côté. Dans l'autre sens. Dans la détente. On va voir maintenant. Quand on va travailler les deux bras ensemble. Que c'est beaucoup plus facile. Vous allez voir. Ça c'est facile. Ça aussi c'est facile. Mais ça aussi finalement. Et ça aussi. Donc apparemment on a beaucoup plus de facilité. A faire des mouvements dans ce sens. Que dans ce sens. Normalement on ne se rend pas compte. Avant de l'essayer. Donc on va travailler les deux bras en même temps. Chaque fois. En cycle de trois. D'abord dans un sens. Dans l'autre. Les deux dans le sens contraire. Et les deux dans le sens contraire. On y va. On y va. et les deux dans le sens��ire. C'est parti. Dans le sens contraire. C'est parti. On va se détendre. Puis on va faire la forme 24, ensemble. C'est parti. 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 Et une dernière fois. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. extension. C'est parti. c'est parti. monte. C'est parti. et une dernière fois. c'est parti. c'est parti. c'est parti. en mouvement. circulaire. c'est parti. c'est parti. c'est parti. et une dernière fois. c'est parti. c'est parti. je ramène. un coup de pied. on ramène. c'est parti. et un petit pas. vers vers l'avant. avec les bras. avec les bras. c'est parti. deux coups. c'est parti. 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 et passe de l'autre côté. passe sur le ventre. le bas du dos. Puis je vais faire les bras. Puis je vais frotter mes mains. Je vais masser les poignets. Puis je vais masser la nuque. Vous avez vu que je masse en diagonale de l'autre côté. Détente. Détente. Encore une fois avec les bouts des doigts. Et cette fois-ci vraiment très très délicatement. Je vais tapoter le crâne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Détente. 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 Et ce grand ballon était devenu petit ballon et je l'avais posé quelque part dans cet espace. Alors si vous vous rappelez où c'était, vous allez le reprendre. Tournez encore quelques fois. Puis on va ramener les mains en direction du ventre. Avec les mains sur le ventre, je vais faire des mouvements circulaires mais sans forcément bouger les mains. C'est plutôt tout le corps qui tourne autour de mes mains. Dans un sens. Et puis dans l'autre. Ce mouvement va disparaître. Puis je vais ouvrir et fermer trois fois. Merci. Un grand cercle. On va revenir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, merci beaucoup et bonne fête.